Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette inratable du gâteau 12 cuillères. Simple mais tellement bon et facile à faire. Le gâteau est très moelleux avec une saveur de vanille fantastique, parfait pour le petit déjeuner. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour votre soutien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci du fond du cœur. Ingrédients 12 cuillères à soupe de farine, 12 cuillères à soupe de lait, 12 cuillères à soupe de l'huile, 12 cuillères à soupe de sucre, semoule, 2 cuillères à café de levure chimique. Trois œufs séparés, les blancs et les jaunes d'œufs, c'est facultatif, une pincée de sel, demi-citron, zeste de citron. Sucre vanillé, arôme vanille, préparation tamisée, la farine, fouettez les blancs d'œufs ensuite. Fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre et le sel, idéalement au batteur électrique. Ou encore un fouet, vous pouvez ne pas séparer les œufs, c'est comme vous voulez, c'est facultatif. Le mélange doit être aérien et mousseux. Versez ensuite l'huile, le lait et le jus du demi-citron et le zeste d'un citron mélangé au fouet. Incorporez en dernier la farine et la levure chimique tamisées. Et fouettez jusqu'à obtenir un mélange lisse et homogène. N'hésitez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, merci. Bien beurrer le moule avant saupoudrer un peu de farine, c'est facultatif, et coulez la pâte. Enfournez pour 35 à 40 minutes à 180 degrés Celsius. Servir chaud avec du chocolat selon votre goût. Sortez le gâteau du four et laissez-le refroidir complètement avant de le démouler et de le couper. Ce gâteau se conserve bien même le lendemain, il reste moelleux et bon. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'enrichir en ce que vous voulez, il sera toujours délicieux. Merci beaucoup pour votre soutien, n'oubliez pas de vous abonner, like et à commenter. Merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour un max de recettes. Merci encore du fond du cœur, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...